Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça y est, le confinement commence à se lever progressivement, donc c'est super, c'est la joie, mais il fait moche, c'est pas de chance. En tout cas, ici où je tourne la vidéo, il ne fait pas beau. J'espère que ça va pour vous. Comme on l'avait déjà un peu abordé la dernière fois, on va aujourd'hui se concentrer sur la partie sécurisation d'un site WordPress. On va voir ensemble les différentes failles de sécurité qui peuvent exister sur ce type de CMS et on va voir également comment on peut se prémunir face à ces différentes failles. À l'heure du Big Data, l'utilisation d'Internet est de plus en plus massive et les utilisateurs transmettent de plus en plus d'informations confidentielles à destination des sites web, comme notamment avec les sites marchands et le système de paiement en ligne. C'est donc indispensable de mettre en place un dispositif minimum pour pouvoir se protéger face à ce type d'attaque. Dans vos entreprises, vous serez amené à manipuler des données, soit en modifiant du contenu, soit en administrant directement le CMS. Et donc, la sensibilisation à la sécurité informatique est indispensable pour pouvoir assurer un fonctionnement fiable et pérenne de la plateforme. Donc, comment optimiser sa sécurité sur WordPress ? C'est tout de suite ! Alors, pour rappel, on va voir dans les grandes lignes comment fonctionne un site web et notamment le dispositif avec WordPress. Donc, pour qu'un site web ou un service web puisse fonctionner, j'ai toujours un serveur qui est en fait un ordinateur qui possède une bonne puissance de calcul et une forte capacité de stockage. Et son but, ça va être de stocker le site web et de le rendre accessible sur Internet au plus grand nombre. Ensuite, j'ai la base de données qui permet d'interagir avec le serveur pour identifier les différents types de contenus qui sont stockés. Et puis ensuite, j'ai la dernière couche qui est la couche web avec la partie WordPress. WordPress, c'est quoi ? C'est un CMS, donc c'est en fait un site web. Il est constitué d'une interface spécifique avec d'un côté le front office qui est en fait l'interface accessible à l'utilisateur final. Et il est constitué également du back-office qui est accessible pour les administrateurs, c'est-à-dire les personnes qui vont devoir implémenter le contenu, paramétrer le site web, etc. Et donc, ce back-office, il doit disposer d'un accès sécurisé pour que vous puissiez vous connecter dessus, mais que l'utilisateur lambda ne puisse pas y accéder. Souvent, le back-office est accessible par l'intermédiaire d'une page de connexion. Cette page de connexion, c'est le domaine .tld, donc votre URL slash wp-admin. Une fois votre identifiant et votre mot de passe tapé, vous allez pouvoir accéder au back-office de WordPress, y ajouter notamment du contenu. WordPress va ensuite aller sur le serveur pour interroger les différents fichiers de code, donc la partie PHP, ainsi que les différents contenus, comme par exemple les images. Et il interrogera également la base de données pour identifier notamment les informations liées à l'utilisateur. Donc, pour me connecter à WordPress, je vais utiliser le serveur local MAMP. Si jamais vous ne savez plus comment faire fonctionner WordPress avec MAMP, je vous renvoie à la vidéo précédente que j'ai faite à ce sujet. Donc, je démarre mon serveur. Ensuite, je vais prendre un navigateur. Moi, je travaille plutôt avec Opera. Je vais cliquer sur Open Web Start Page. Ça va m'ouvrir en fait la page de MAMP. Et là, dans MAMP, je vais pouvoir aller cliquer sur My Website. Et donc, il va me proposer en fait tous les sites web que j'ai en local. Je vais cliquer du coup sur WordPress. Là, j'arrive sur mon site WordPress local. Donc, on voit bien l'URL ici. localhost 2.8888, ça c'est le port, slash WordPress. Si vous êtes un utilisateur lambda et que votre site est hébergé sur un serveur, tout cette URL-là sera remplacée par l'URL de votre site. Donc, par exemple, facebook.com, airbnb.fr, etc. Alors maintenant, pour se connecter à l'interface d'administrateur. Parce que là, on est bien sur le front office. Le front office est utile pour l'utilisateur. Le problème, c'est que moi, si je veux l'administrer, il faut que je rentre dans le back-off de WordPress et que j'ai accès à une dashboard administrateur avec les pleins pouvoirs sur l'ensemble du site. Pour ça, je vais mettre après le slash wp-admin. Ça, c'est la terminologie classique pour se connecter sur WordPress. Et là, il va me renvoyer vers un fichier PHP qui s'appelle wp-login. À partir de là, je vais pouvoir y mettre mon identifiant et mon mot de passe. Et ça va me connecter immédiatement au back-office de WordPress. La première faille de sécurité réside dans l'URL lui-même, votre nom de domaine, slash wp-admin. Cette URL est un URL par défaut qui vous permet, lorsque vous utilisez un CMS comme WordPress, de vous connecter sur le back-office. En sachant que cette URL est un URL par défaut sur WordPress, une fois que cette URL est identifiée par l'intermédiaire d'un script, je vais pouvoir engager ce qu'on appelle une attaque brute force. Cette attaque, elle va consister à identifier mon login. Et ensuite, une fois que mon login est identifié, à saisir à la chaîne une série de mots de passe des dizaines, des centaines, des milliers, pour arriver à craquer le système. Le premier conseil est de générer un mot de passe qui soit suffisamment complexe pour ne pas être décrypté facilement. Si vous allez sur le site I have been pound, vous pouvez voir que des mots de passe comme hello, bonjour ou password sont en réalité des mots de passe qui sont extrêmement utilisés pour sécuriser des accès. Ces mots de passe ne sont pas sécures, donc vous devez utiliser un mot de passe avec beaucoup de caractères et alterner des caractères normaux et des caractères spéciaux. Le classique. La deuxième des choses à faire, ça va être de modifier l'URL de wp-admin à travers une autre URL. Rassurez-vous, pour mettre en place ces systèmes de sécurité, vous n'aurez pas à taper une seule ligne de code. On va utiliser ce qui existe déjà à l'intérieur de WordPress. Le premier outil qui va vous permettre de dissimuler l'URL slash wp-admin s'appelle WPS Hide Login. Il va vous permettre de masquer votre URL en la remplaçant par une autre. Donc, je viens d'installer WPS Hide Login. Je vais donc cliquer sur « Activer » pour l'activer. Donc, Hide Login est bien activé. Ici, il m'affiche les éléments concernant le plugin. Je peux toujours aller dans « Afficher les détails », ce qui m'aide à comprendre un petit peu ce qu'il en retourne. En effet, vous ne savez pas forcément écrire de ligne de code ou vous n'êtes pas forcément à l'aise encore avec le HTTP, le HTML, le CSS, le PHP, le JavaScript, etc. Toutefois, c'est important quand même de prendre toujours un petit peu le temps de lire. Même si c'est en anglais, ça va vous permettre de perfectionner votre anglais et de jeter un coup d'œil. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout lire en détail, mais de jeter un petit coup d'œil, notamment sur les avis, sur les retours, etc. Une fois que vous avez installé ce plugin, vous allez pouvoir aller dans les réglages de votre site WordPress. Et dans les réglages, vous allez avoir un espace WPS Hide Login. Il va vous proposer ici deux espaces. Un, pour modifier votre URL de connexion. Donc ici, il me propose http 2.//localhost 2.8888.//wordpress. Et je remplis ici l'intitulier que je veux pour accéder à la page de connexion. Donc, par défaut, vous vous rappelez, c'est wp-admin. Là, ici, j'ai envie de changer. Donc, je peux tester, je peux mettre un autre URL. Je peux mettre Login ou je peux mettre quelque chose d'un peu plus exotique, comme par exemple les trois premières lettres de mon site. Donc, par exemple, Formateur Digital. Et également, les trois dernières lettres de Admin. Donc, Formin, par exemple. Et ce qui me permet de créer une page Admin qui soit réellement masquée et qui ne soit pas accessible facilement par n'importe quelle personne qui connaîtrait un peu WordPress. Ensuite, il me propose également un URL de redirection 404. Ça, ça veut dire que toutes les pages qui ne s'affichent pas correctement, il va afficher une page web 404 en disant que cette page n'existe pas. Ce qui évite d'aller interroger des pages PHP, par exemple, qui sont buggées et qui renverraient des informations sur le fonctionnement du WordPress ou sur le serveur en règle générale. Il existe un phénomène qui est pas mal plébiscité par les pirates. C'est ce qu'on appelle le Google Docs ou Google Dorking. C'est quoi ? En fait, Google étant un moteur de recherche, lui, son job, ça va être de référencer des pages. À partir du moment où il référence un site, il va référencer donc des pages liées à ce site. Ces pages-là, l'auteur du site web n'a pas forcément envie qu'on y accède facilement. Je prends l'exemple de la page de connexion sur WordPress. Je n'ai pas envie que tout le monde sache où est ma page back-office pour se connecter dessus. Sauf que le système Google Docs, qui est d'ailleurs, Google est en train de travailler là-dessus, si je tape inurl.wp-admin, en tapant sur Entrée, il va me sortir tous les sites qui, dans l'URL, possèdent un slash wp-admin, c'est-à-dire une page, à l'intérieur, slash wp-admin. Vous doutez bien que de cette manière, si je lance un script, je vais pouvoir déjà identifier une série de centaines, voire de milliers de sites qui sont référencés WordPress. Donc ici, j'ai pris un site au hasard, georbex.com, qui est en fait une boutique, une boutique basée en Espagne, à Barcelone exactement. Et lorsque je clique par l'intermédiaire de ce lien via le Google Docs que j'ai saisi juste au-dessus, si je clique sur Index of wp-include, il va me sortir tous les fichiers PHP associés à ce site WordPress. Et à partir de ce moment-là, j'accède donc à des informations auxquelles je ne suis pas censé avoir accès. Et donc, je peux saisir et réaliser une série de tests qui va me permettre d'identifier des failles de sécurité par rapport à ce site. Si jamais je vais maintenant sur le front office, georbex.com, je tape slash wp-admin, et là, je vais avoir accès à la page de back-office, et donc pouvoir lancer éventuellement une attaque force brute, et pirater le site. Donc, la première des choses qu'il est indispensable de faire, c'est de modifier cette URL wp-admin.php pour pas que n'importe qui, pour pas que le premier venu puisse accéder à l'interface qui vous permet de vous connecter au back-off. Donc, une fois que vous avez accédé à WPS Hide Login, petit rappel, vous allez dans Réglages, Général, et là, vous avez l'URL avec la terminaison de l'URL, ou ce qu'on appelle le slug, et notamment l'identification qui vous permet de vous connecter sur la page pour pouvoir mettre vos logins et vos mots de passe. Vous pensez bien à enregistrer les modifications. Une fois que vous avez modifié le slug d'URL, ce que je vous recommande, c'est de tester que ça fonctionne bien. Pour ça, si vous le faites sur votre page ici, comme vous êtes déjà connecté, ça va être compliqué de vérifier que vous n'avez bien pas accès à la page. Pour ça, je vous recommande d'ouvrir une fenêtre en navigation privée, ce qui fait que ça va faire comme si vous étiez déconnecté, et du coup, vous pourrez tester l'URL de connexion en tant qu'utilisateur lambda. Pour le faire sur Opera, vous cliquez droit, et vous allez sur « Ouvrir une fenêtre de navigation privée ». Et si jamais vous voulez aller sur Chrome, vous avez ici un onglet avec des options, et dans cet onglet avec des options, vous pouvez cliquer sur « Ouvrir une fenêtre de navigation privée ». Une fois que vous avez accédé à la fenêtre de navigation privée, vous tapez donc l'URL. La première chose, c'est de vérifier que l'URL wp-admin ne fonctionne pas. Voilà, c'est ce qu'on voit bien ici. Donc l'URL wp-admin ne fonctionne pas, et il renvoie bien une erreur 404, ce qui améliore également le référencement au passage. Et si jamais je tape « Formin », là, il me donne bien accès à l'URL qui me permet de me connecter au back-office de WordPress. On a donc géré la première potentielle faille de sécurité. On va passer tout de suite à la suite. Le dispositif qu'on a mis en place est intéressant, parce qu'il permet de dissimuler la page pour se loguer sur votre WordPress, mais il n'est pas suffisant à l'égard des attaques force brute. Pour pouvoir limiter les attaques par force brute, la première des choses à faire, ça va être de limiter le nombre de fois où un utilisateur peut écrire un mot de passe, bloquer au bout de, par exemple, 3, 4, 5 tentatives. Ça va être d'installer un système de CAPTCHA, c'est-à-dire, en gros, un système de validation une fois que vous avez saisi votre mot de passe. Et ça va être également de mettre en place la double authentification. Ça veut dire que lorsque vous vous connectez, vous allez devoir saisir un code qui va vous être envoyé sur votre téléphone pour pouvoir finaliser la connexion. Il existe un plugin très performant qui permet de gérer tout ça, c'est-à-dire un nombre de connexions limitées pour un utilisateur, mais également la mise en place de la double authentification, l'identification des IP qui se connectent de manière frauduleuse, etc. Ce plugin, c'est WordFence. Il existe en version gratuite. Il existe également en version payante. Je vous le recommande. Après avoir exploré pas mal de sites web et de WordPress sur Internet, beaucoup l'utilisent pour verrouiller les connexions. Je le trouve assez efficace. Et donc, on l'installe. Et on voit tout de suite comment ça fonctionne. C'est parti. Il vous suffit de taper WordFence dans la barre de recherche. Et il vous propose du coup une série de plugins et d'extensions associées à WordFence. Donc, on va cliquer sur le premier. On va l'installer. Une fois que c'est installé, vous allez pouvoir l'activer. Voilà, WordFence est maintenant activé. Donc, vous avez accès, comme la plupart des plugins, à une interface d'administration. Et lorsque vous mettez dessus, vous avez plusieurs sections. Dashboard, Firewall, Scan, Tools, Login, Security, All Options, Help. On va d'abord regarder rapidement la dashboard ensemble. To continue WordFence, you will need to review an acceptable condition. Ça, vous pouvez valider. De toute façon, on est en local. Il me demande si je veux recevoir les alertes par mail. Je peux vouloir les recevoir pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où il y aura des tentatives de connexion frauduleuses, il va me prévenir, en fait. Ça peut être un très bon tracker parce que vous allez voir que je vais vous montrer une autre méthode tout à l'heure pour bypasser le côté login et mot de passe. Et du coup, cette méthode-là, en fait, si jamais vous n'avez pas un plugin qui vous prévient qu'il y a eu une connexion en tant qu'administrateur, ça reste le meilleur outil pour pouvoir réagir très rapidement parce que dans ces conditions-là, à partir du moment où vous vous êtes fait hacker, plus vous réagissez vite, moins les dégâts sont importants. Donc ici, moi, je vais mettre mon adresse web. Je valide les termes de la condition et je clique sur activer. Là, il propose d'activer en premium. Pour l'instant, on va rester en gratuit. Et ensuite, on arrive sur la dashboard de WordFence. Une fois que vous avez validé tout ça, il vous fait donc atterrir dans l'onglet Help et nous, on va regarder rapidement la dashboard. Donc sur la dashboard, il précise comment vous pouvez paramétrer votre firewall. Il précise également le niveau pour les scans qu'il réalise sur l'ensemble de votre WordPress. C'est pertinent de pouvoir scanner régulièrement son site et de le tester. Ici, WordFence vous fait un rapport du nombre de tentatives d'attaques qu'il bloque chaque heure de la journée. Alors, vous voyez qu'on est en moyenne entre 7 et 10 millions d'attaques. Donc, on est plutôt pas mal. Bien, nous, ce qui nous intéresse, ça va être l'onglet Login Security. Dans l'onglet Login Security, je vais pouvoir faire deux choses. Je vais pouvoir mettre en place le système 2FA. Donc, le système 2FA, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire la double authentification. Donc, je fais Next. Là, il me propose, alors il me guide énormément dans les étapes. Donc, tout vous expliquer. Par contre, c'est en anglais. Mais voilà, encore une fois, pour pouvoir faire de l'informatique, c'est indispensable d'avoir des notions d'anglais. Le cas échéant, vous pouvez mettre un petit traducteur sur le côté et traduire les phrases lorsque vous n'êtes pas à l'aise. Vous avez également un excellent traducteur sur Google. Donc, vous pouvez faire de la traduction en temps réel. Le problème, c'est qu'en activant le traducteur, vous allez avoir des bugs dans votre WordPress. Parce que comme ça met à jour dynamiquement votre fichier JavaScript, eh bien, en fait, il y a des contenus qui ne vont pas s'enregistrer. Donc, je vous le déconseille. Je vous conseille vraiment de garder un traducteur à côté et de traduire les phrases que vous ne comprenez pas bien. Voilà. Donc, moi, je vais fermer l'assistant. Vous avez aussi la possibilité d'intégrer un captcha. On ne va pas voir aujourd'hui le captcha. Je le ferai dans une autre vidéo parce que c'est un peu plus délicat à mettre en place. Mais voilà. En tout cas, si vous souhaitez qu'on le voit, je vous ferai une vidéo là-dessus. Le premier des éléments que vous pouvez cocher, c'est Disable XML RPC Authentification. En fait, le XML, c'est un protocole qui permet d'échanger avec des applications extérieures. Par exemple, si vous utilisez un client pour saisir des articles de blog ou du contenu et qu'ils soient implémentés automatiquement sur WordPress, ou pour x ou y raisons, que vous utilisez un protocole avec un client qui permet de récupérer des données de WordPress, le protocole associé, c'est du XML. Ça veut dire en gros que c'est ce qui permet de faire fonctionner un client avec votre WordPress. La problématique de ça, c'est qu'il envoie du coup les requêtes avec les identifiants et les mots de passe en clair. Donc, si jamais vous n'utilisez pas de client spécifique, en l'occurrence, nous ici, on n'utilise pas. Pour l'instant, je ne vous ai pas du tout montré comment utiliser de client spécifique. On peut tout simplement cliquer sur Disable et ça ne va rien entraver au fonctionnement de WordPress. Voilà. Donc, la première des choses que vous pouvez faire, c'est cliquer sur le bouton pour annuler, pour enlever le XML RPC Authentification. Donc, pour activer la double authentification, comment on procède ? Vous devez dans un premier temps télécharger Google Authentificator. Alors, vous allez sur le Play Store ou sur l'App Store. Vous tapez Google Authentificator. Voilà. Et là, vous le téléchargez. Ensuite, vous l'ouvrez. Vous allez cliquer sur Scanner le QR Code. Et là, en fait, vous allez scanner le QR Code. Vous entrez ensuite le numéro qui s'inscrit sur votre téléphone. Une fois que vous avez fait ça, vous activez la double authentification. Là, il vous propose de télécharger les codes pour pouvoir récupérer. Parce que si jamais vous perdez votre... Double authentification, vous ne pourrez plus accéder à votre WordPress. Donc, il vous propose de télécharger les codes en format crypté que vous pourrez réinjecter à l'intérieur. Une fois que c'est réalisé, vous pouvez vous déconnecter. Il vous suffit maintenant d'écrire votre login et votre mot de passe. Il vous propose le code de la double authentification. Ici, moi, c'est 785.066. Donc, 785.066. Je fais Login. Et là, du coup, j'accède à l'espace administrateur. Il faut savoir également un truc. C'est que si jamais vous créez d'autres comptes administrateurs mais que ces personnes n'ont pas une double authentification d'activé, eh bien, ils ne pourront pas se connecter sur le back-office de WordPress. On va regarder quelques options essentielles à WordFancy avant de passer à la suite. Si jamais vous allez dans l'onglet Firewall, ici, tac, donc c'est le deuxième onglet, c'est juste en dessous de dashboard. Ici, vous allez avoir pas mal d'options pour configurer votre Firewall. Il est possible de bloquer des IP. Il est également possible de configurer des limites pour certains utilisateurs, par exemple, le nombre de tentatives de connexion, etc. Et on peut également aller voir toutes les options, ici. Il y a un certain nombre d'options protection brute force. Lockout after many logging failures. C'est-à-dire qu'au bout de 20 tentatives de connexion, il y aura l'impossibilité pour l'utilisateur de tenter de se reconnecter. Et donc, ça va vous préserver de potentielles attaques force brute. Ça peut également bloquer l'utilisateur s'il y a eu des tentatives de récupération de mots de passe. Mettons 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exemple, vous vous êtes fait hacker votre boîte mail et du coup, il y a des tentatives de récupération de mots de passe répétées. À ce moment-là, le WordPress va bloquer au bout de 20 tentatives de récupération de mots de passe. Enforce strong password. Ça, ça va obliger les utilisateurs à écrire un mot de passe qui soit compliqué, avec un certain nombre de caractères. Vous pouvez également bloquer les IP qui envoient une requête avec un blank user agent. Ça veut dire que le blank user agent, ça veut dire que le navigateur qui envoie la requête n'est pas identifié. Ça veut dire que potentiellement, c'est un robot ou un script qui envoie la requête. Alors, c'est important d'aller voir, d'aller jeter un coup d'œil sur les aides de World Fences pour voir les différents niveaux de protection que vous pouvez mettre. En sachant que si vous mettez des protections trop restrictives, ça va trop filtrer et du coup, ça va empêcher des robots comme le robot Google qui optimise votre référencement de passer sur votre site et du coup, de réaliser les opérations qui vous permettent de remonter dans le ranking. Mais il ne faut pas que vos protections soient trop légères, ce qui ouvrirait la porte à d'éventuelles attaques. Cette partie-là va permettre de limiter les accès. Dans la section Scan, vous pouvez avoir un retour des plugins qui ne sont soit pas encore mis à jour, soit qui sont obsolètes. Attention parce que certains plugins ne sont plus mis à jour lorsque les distributions ne sont plus actives. Plus vous mettez à jour votre version de WordPress et les plugins qui sont associés, et moins vous allez risquer des attaques ou des intrusions. Et je vous renvoie notamment vers le ransomware WannaCry qui en fait a attaqué tous les systèmes Windows XP alors qu'on était déjà à Windows 7 voire Windows 10. Il a attaqué tous ces systèmes-là parce qu'il y avait encore énormément de dispositifs et notamment les distributeurs de banque qui fonctionnaient sous Windows XP. Je termine donc cette partie sur WordPress. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le Discord ou également vous pouvez les mettre en commentaire sur la vidéo, il n'y a pas de souci. On va voir d'autres failles de sécurité et je vais terminer avec un petit site si jamais la cybersécurité vous intéresse et que vous souhaitez développer vos compétences autour de cette thématique. Il existe plusieurs autres dispositifs qui permettent de sécuriser son site sur WordPress. Celui qu'on va voir tout de suite ensemble, c'est ce qu'on appelle le certificat SSL. En fait, le certificat SSL est un protocole mis en place au niveau du serveur qui aura pour but de sécuriser les communications entre d'un côté l'utilisateur et de l'autre l'interface. La première des manipulations à faire est de s'assurer que votre hébergeur est certifié donc dispose d'un certificat SSL. Ce n'est pas tout le temps le cas. Vous pouvez utiliser un certificat SSL gratuit, notamment via Let's Encrypt. Souvent, les hébergeurs proposent ce système de certificat gratuit qui vous garantit une première protection relativement fiable. Et ensuite, si vous voulez mettre en place un dispositif SSL qui soit vérifié par une autorité compétente et donc vérifié physiquement parlant, vous devez passer par un service annexe pour mettre en place le certificat. La plupart du temps, OVH, All Always Data, One & One, les différents hébergeurs proposent des services qui vous permettent de mettre en place un certificat SSL facilement et rapidement. Qu'est-ce que permet de faire ce certificat SSL ? Le certificat SSL va crypter les données lors de leur transit. C'est-à-dire que lorsque les données vont transiter entre l'utilisateur et le site web, elles seront cryptées. Ce qui va permettre de lutter contre ce qu'on appelle les tentatives de sniffing. C'est un hacker qui va récupérer les paquets de données lors de leur transit. Et si jamais ces données ne sont pas cryptées, il aura forcément accès à l'intégralité de vos mots de passe, identifiants, etc. en clair. Une fois que vous avez vérifié que le certificat SSL est bien mis en place du côté de votre hébergeur, vous avez également un certificat SSL. On sait que le certificat SSL est bien mis en place à partir du moment où vous avez la requête HTTPS pour Hypertext Transfer Protocol Secured. À partir du moment où votre requête est en HTTPS, ça veut dire que votre site est sécurisé. Vous avez encore ici de nombreux plugins pour que WordPress puisse récupérer et utiliser votre certificat SSL. Il suffit de taper HTTPS ou SSL et ça va vous donner accès aux différents plugins qui peuvent réceptionner et mettre en place le système avec le certificat SSL. Ici, on va prendre Really Simple SSL. Vous pouvez cliquer dessus, l'installer. J'attire toutefois votre attention. Si vous n'avez pas mis en place ce certificat au niveau du serveur, le plugin SSL que vous installez sur WordPress ne vous servira strictement à rien du tout. Ça ne cryptera rien. C'est indispensable de vérifier qu'il y a bien déjà un certificat SSL mis au niveau du serveur. Une fois que SSL est installé, il vous suffit d'aller dans les réglages, de cliquer sur SSL tout en bas. Et ici, il va y avoir en fait un diagnostic qui va être fait de votre site web. En voyant si le certificat SSL est activé ou pas du côté de votre hébergeur, là, il ne l'est pas mon certificat SSL puisque je suis en local, je suis en serveur local. HTTP, transport, security, ça, ça va obliger le navigateur une fois qu'il a un user agent qui est identifié à utiliser automatiquement et obligatoirement des requêtes SSL. L'analyse de contenu mix permet d'identifier d'un côté les contenus qui sont HTTPS et de l'autre les contenus qui ne le sont pas. À partir de là, vous avez déjà mis en place un bon nombre de sécurités qui vont vous permettre de vous prémunir contre des attaques classiques de hacking. Il existe une dernière faille de sécurité sur laquelle je souhaite attirer votre attention. Cette faille de sécurité, elle se trouve dans le fichier wp-config. Le fichier wp-config, c'est le fichier que génère WordPress pour pouvoir interagir, notamment avec la base de données. Ce fichier-là, il est à l'intérieur de votre dossier WordPress. Si vous souhaitez y avoir accès, il suffit de vous rendre sur MAMP et dans MAMP, vous allez ouvrir le fichier HTDOX et dans le fichier HTDOX, vous allez trouver ce fichier wp-config. qui est juste ici, WordPress wp-config. La problématique de ce fichier, on va l'ouvrir ensemble. On va l'ouvrir avec Sublime Text pour regarder un petit peu ce qu'il en retourne. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de ligne de code, mais il y en a un tout petit peu. La problématique de ce fichier, c'est que si j'ouvre wp-config avec Sublime Text, je me rends compte en fait ici que je possède un certain nombre d'éléments écrits en clair et notamment le nom de ma base de données, le nom d'utilisateur de la base de données, le mot de passe de la base de données, l'adresse de la base de données. Ça veut dire en fait qu'à partir du moment où j'arrive à récupérer ce fichier-là, je peux rentrer potentiellement dans la base de données. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Google Docs. Je vous ai dit le Google Docs King, c'est quelque chose qui permet de référencer des éléments qui ne doivent pas être référencés. Il y a un Google Docs qui a exploité, il y a quelques mois de ça, une faille sur un plugin assez connu qui s'appelle Rive Slider. Et la faille de ce plugin est tout simplement qu'en utilisant une requête PHP, on pouvait récupérer, on pouvait télécharger le fichier WP Config. Si jamais ce type de choses apparaît, c'est-à-dire si un attaquant ou si un hacker, en exploitant votre plugin, peut récupérer le fichier WP Config, il va pouvoir s'introduire dans votre base de données. Et une fois qu'il se sera introduit dans votre base de données, ça va être très simple pour lui de rentrer ensuite. Je vais vous la montrer pour voir un petit peu de quoi vous devez vous prémunir. Donc en admettant que j'ai pu récupérer le fichier WP Config, comme je vous le disais, par l'intermédiaire d'un Docs Google ou autre, je peux ensuite identifier de nombreuses choses. J'identifie, alors là, ma base de données en localhost, mais parfois, l'adresse de la base de données étant claire et elle est constituée de MySQL quelque chose. Donc là, je vais tout simplement faire localhost slash php myadmin. Du coup, je suis connecté à la base de données et ensuite, après, je peux faire ce que je veux dans cette base de données. Donc là, j'ai accès du coup à la base de données de mon WordPress MMI. Je suis connecté en tant que route, donc du coup, j'ai les pleins pouvoirs sur cette base de données. Là, je vais cliquer dans mon WordPress MMI. Là, il suffit d'aller dans WP User. Dans WP User, vous allez avoir les différents champs associés du coup aux utilisateurs, donc les logins, mot de passe, les surnoms, les emails, etc. Et si vous cliquez dans parcourir, en fait, là, vous allez avoir chaque ligne d'utilisateur de la base de données. Et en l'occurrence, moi ici, JP Mulon, mon login et User Pass. Et ici, mon mot de passe, en fait, c'est un mot de passe scripté avec mon adresse mail. Je peux éditer cet utilisateur et ici, en fait, je vais juste changer le mot de passe pour le rendre compréhensible. Ce mot de passe, du coup, il est crypté, il est haché. La particularité du hash, c'est qu'une fois qu'il a été crypté, il ne peut pas être décrypté puisque le hash pour un même mot de passe peut être différent. Ça veut dire qu'une fois que le mot de passe a été crypté, vous ne pouvez plus le décrypter. Donc là, je ne peux pas décrypter le mot de passe. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux récupérer, je peux remettre un mot de passe que moi, je vais connaître, le passer dans la fonction de hachage et ensuite, le réinjecter dans WordPress. Donc, pour ça, on va aller sur, il y a un site qui permet, en fait, de passer une série de chiffres et de lettres en cryptage dans une fonction de hachage qui est la fonction MD5 qui est la plus réputée, qui est celle utilisée notamment pour PHP et sur WordPress. Et là, ici, je vais mettre le mot de passe bonjour. Et dans le mot de passe bonjour, je vais hacher, je vais récupérer ici le hash, hop, CTRL-C et là, je vais remettre le hash dans la base de données. Je vais exécuter et là, cette fois-ci, et là, je tape bonjour. Tac. Voilà. Et une fois que c'est fait, je suis connecté et du coup, je suis super user. Donc, après, tout de suite, il est possible après de faire ce qu'on veut. Je vous laisse imaginer les dégâts. Donc, pour éviter ce genre de choses, vous devez impérativement mettre en place les différents protocoles de sécurité qu'on a vus ensemble. Bien, on arrive sensiblement à la fin de cette vidéo. Alors, si jamais la cybersécurité vous intéresse à des fins éducatives que vous souhaitez apprendre à mieux comprendre les systèmes de sécurisation web, il y a un excellent site qui s'appelle Root.me que je vais vous faire découvrir. Au lieu d'essayer d'aller craquer des sites web et d'être totalement dans l'illégalité et potentiellement de risquer de la prison en plus d'avoir une activité qui sera complètement illégale et amorale, pour pouvoir connaître le fonctionnement de la sécurité web, il faut pouvoir s'entraîner. Il y a un excellent site que je vous conseille qui s'appelle Root.me.org donc l'inscription est obligatoire et une fois que vous êtes inscrit sur ce site vous allez retrouver un certain nombre de challenges pour pouvoir vous entraîner à tester des failles de sécurité. Donc Root.me.org ça se structure de la manière suivante vous allez avoir des challenges qui vont vous permettre de tester vos compétences en cybersécurité. Le tout est fait à l'intérieur du site web donc en fait vous avez la possibilité de faire des challenges cracking, web clients, web serveurs. Ces challenges ils sont classés par niveau de difficulté et en fait quand vous cliquez sur le challenge vous pouvez démarrer le challenge et en fait il y a ce qu'on appelle un flag à récupérer c'est-à-dire que quand vous avez réussi le challenge vous pouvez récupérer un flag c'est-à-dire un code de validation vous allez envoyer et c'est ce code de validation qui va vous permettre de valider les preuves. Il y a des challenges sur tous les aspects de l'informatique autant en programmation qu'en cryptanalyse qu'en réseau qu'en sténographie qu'en web client web serveur etc. Et je vous le conseille si vous voulez vous perfectionner dans la cybersécurité. La cybersécurité est un domaine en pleine croissance c'est un domaine qui est très important auquel vous devez être sensibilisé et que vous pouvez potentiellement développer par l'intermédiaire de challenges comme dans Rootme par l'intermédiaire également de plugins en lisant les documentations des plugins WordPress c'est quelque chose qui ne sera jamais superflu elle est indispensable pour assurer la bonne pérennité des sites web et éviter que des données personnelles des clients s'égarent dans la nature ce qui pourrait avoir des conséquences tragiques surtout sur des gros sites web comme Amazon Le Bon Coin j'en passe et des meilleurs donc n'hésitez pas à aller sur Rootme pour entraîner vos compétences en cybersécurité voilà j'ai terminé donc ce cours sur la cybersécurité sur la sécurisation il y aurait beaucoup plus de choses à dire mais c'est déjà une première approche assez généraliste et en même temps qui va permettre de déployer des systèmes de sécurité pour éviter de vous faire hacker sur de l'attaque force brute sur de l'injection SQL ou ce genre de choses si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser alors sur le Discord ou si vous voulez les mettre également en commentaire de la vidéo c'est comme vous préférez et sinon je répondrai sans problème et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo la prochaine fois et je vous invite du coup à tester tous ces plugins sur votre site WordPress et à les faire fonctionner à manipuler parce que c'est que de cette manière que vous apprendrez à vous familiariser avec ces outils merci à tous et je vous dis à la prochaine et je vous dis – Sous-titrage FR 2021